bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dédiée à la licence de sociologie aujourd'hui je suis avec Ali Haït Abdelmalek qui est professeur de sociologie à l'université Rennes-deux bonjour 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 merci oui parfaitement et merci de votre invitation merci à vous en tout cas pour votre présence rapidement peut-être dans un premier temps est-ce que vous pourriez vous présenter à celles et ceux qui nous regardent alors très brièvement pour me présenter je pourrais plutôt commencer par présenter mon activité professionnelle donc comme sociologue à l'université de Rennes-deux de Bretagne où j'ai été nommé d'abord comme maître de conférences à l'issue de ma qualification par la commission nationale des universités de notre section sociologie et démographie puis promu on va dire sur place à Rennes-deux professeur des universités et donc comme tous les universitaires je dirais comme tous les collègues je suis rattaché d'une part un département pour la formation donc pour les enseignements comme enseignant le département de sociologie qui est à Rennes-deux l'une des trois composantes avec le département de psychologie et le département de sciences de l'éducation de l'unité de formation et de recherche en sciences humaines et je suis d'autre part chercheur puisqu'à l'université les étudiants ne bénéficient pas des enseignements uniquement d'enseignants mais d'enseignants chercheurs je suis aussi donc rattaché comme la plupart de mes collègues enseignants chercheurs donc à un laboratoire il s'agit de du liris laboratoire interdisciplinaire de recherche sur les innovations sociétales qui est l'une des composantes d'une autre UFR puisque je suis rattaché à la sociologie pour la formation sciences humaines et pour la recherche au laboratoire liris qui est l'une des composantes de l'UFR des sciences sociales mais nous avons à l'université une troisième mission ou troisième fonction je dirais outre la formation où donc les enseignements et la recherche et bien nous avons je dirais non pas l'obligation mais en tout cas nous sommes nous avons enfin nous sommes insistés à nous investir donc pédagogiquement mais uniquement ni au niveau de la recherche mais aussi à nous investir dans les responsabilités dites administratives mais donc tout au long de ma carrière j'ai eu l'occasion de m'investir justement dans dans ses responsabilités j'ai été par exemple très tôt directeur adjoint de l'UFR des sciences humaines puis j'en ai assumé assuré la direction et j'ai été par exemple pendant deux mandats et demi directeur de département et etc et aujourd'hui et bien je suis élu à la commission recherche de notre université membre du bureau du conseil académique et je préside actuellement la commission disciplinaire des personnels donc et non pas celle des usagers donc des étudiants de rennes 2 merci beaucoup pour cette première réponse alors pour entrer dans le vif du sujet est ce que vous pourriez nous présenter de manière globale finalement ce que c'est la licence de sociologie concrètement alors la licence de sociologie pour la présenter je crois que il faut d'abord noter que il s'agit d'un diplôme national et il ne s'agit pas d'un diplôme universitaire ce n'est pas une licence de sociologie proposée donc en tout cas dans les enseignements dans la maquette uniquement par notre université mais comme toutes les maquettes de sociologie je crois qu'elles se ressemblent à quelques détails près puisqu'il s'agit effectivement d'un diplôme national donc il y a des cours qui sont semestrialisés et la licence de sociologie comme toutes les licences d'ailleurs au delà de notre discipline et bien s'inscrit dans le fameux lmd licence master doctorat donc la licence de sociologie est semestrialisée et donc deux semestres par an en licence 1 en licence 2 et en licence 3 et je crois que au delà de cette de ce montage on va dire institutionnel administratif et bien j'aimerais pour vous apporter une première un premier élément de réponse vous dire ce que selon moi est un sociologue qu'est ce qu'un sociologue un sociologue pour moi ou une sociologue c'est une personne qui étudie les faits sociaux qui étudie les groupes sociaux en proposant des écrits des discours euros donc et notamment par exemple dans les cours dans les enseignements ou dans les conférences mais c'est un discours qui doit impérativement respecter une méthode scientifique il faut rappeler quand même que les résultats de nos recherches qui font l'objet justement de nos enseignements les résultats de nos réflexions sont publiés et surtout je voudrais insister sur ce point discuté par nos pères par d'autres sociologues c'est la fameuse dimension à laquelle je tiens tant et beaucoup de collègues aussi la dimension collégiale de la pratique scientifique du débat au sein et avec d'autres disciplines donc dans les cours nous rendons compte autant faire ce peu de ces débats des disputes intellectuelles pour parler comme Socrate ou Platon et non des controverses idéologiques et politiques comme dans les réseaux sociaux par exemple la licence donc s'obtient après l'acquisition de savoirs scientifiques et certainement pas après un débat qui de mon point de vue n'aurait qu'un intérêt très limité d'accord merci beaucoup Ali pour ces réponses très complètes une question qui revient souvent de la part des lycéens lycéennes c'est voilà à qui s'adresse cette licence quel profil faut-il avoir finalement pour s'orienter vers cette discipline vers cette licence je crois que comme toutes les licences en sciences humaines et sociales en particulier la licence de sociologie s'adresse à tout le monde à tous les lycéens à toutes les lycéennes aux jeunes à tous les jeunes jeunes et moins jeunes qui veulent poursuivre leurs études qui veulent poursuivre leur formation ou aux moins jeunes qui sont dans une démarche qu'on dit aujourd'hui de reprise d'études l'université est vraiment il faut insister sur ce point doit rester ouverte ouverte au plus grand nombre et en tout cas à tous les bacheliers et ce quel que soit le baccalauréat y compris les bacs qu'on dit technique ou les bacs professionnels il faut rappeler surtout que il n'y a pas de concours pour s'inscrire pour entrer pour choisir une formation à l'université donc en sociologie et le dispositif parcours sup s'applique évidemment comme ailleurs pour les formations post bac les personnes qui connaissent déjà la discipline qui en ont déjà un petit peu entendu parler par exemple dans des cours de philosophie ou d'économie ou d'histoire ou de géographie les personnes qui veulent la découvrir est en fait tout le monde peut se sentir concerné par cette discipline dans la mesure où de mon point de vue la sociologie ne prépare pas et pour moi c'est une évidence uniquement au métier de sociologue la sociologie n'est qu'une science parmi d'autres disons en début de chaque année dans mes cours qui concernent les primo entrants les premiers entrants à l'université il ya toujours un étudiant une étudiante qui lève le doigt la fin d'un cours et du premier cours et qui me demande la sociologie est ce que c'est une science la réponse c'est pratiquement une réponse de normand je dis oui et non oui si on définit la science à partir de la questionnement d'une interrogation à partir d'hypothèses que l'on confronte aux réalités vécues et pensées par les gens par les acteurs de ce point de vue là gaston bachelard philosophe des sciences avait donné de très utiles éléments de définition de la démarche scientifique donc oui la sociologie s'inscrit dans les sciences humaines et sociales et en même temps je dis non puisque si on compare les méthodologies les techniques si on compare les résultats des recherches les démarches scientifiques par exemple de la physique nucléaire ou de la biologie moléculaire on peut dire que la démarche scientifique en sociologie est pour le moins différente alors je dirais et c'est la réponse que je donne à tous les étudiants à cette question habituelle classique chaque année je dis donc que la sociologie n'est peut-être pas une science à l'instar de la physique ou de la biologie ou de la chimie mais la sociologie a un projet scientifique il vient d'avoir et la sociologie est un projet scientifique donc il me semble que de ce point de vue là si on considère que la sociologie est une science parmi d'autres et bien elle est utile me semble-t-il du fait de ces questionnements dans toute une série de métiers et j'en distinguerai brièvement trois trois champs professionnels le champ éducatif donc la sociologie pour se préparer au métier de l'éducation et pas uniquement loin s'en faut les professeurs des écoles il peut y avoir des conseils pédagogiques d'éducation etc le champ éducatif mais aussi le champ social c'est à dire que la sociologie prépare utilement me semble-t-il au métier du travail social éducateur animateur délégué à la tutelle assistant de service social etc et enfin la sociologie prépare aussi là aussi de manière de mon point de vue extrêmement pertinente et efficace au métier de soins infirmières et de soignants cadres de santé mais aussi les médecins chirurgiens et autres comme les kinésithérapeutes par exemple toutes les activités en fait qui s'intéressent à la santé au corps au handicap donc voilà ce triple champ professionnel champ éducatif champ social et champ sanitaire vous le voyez la sociologie peut être considérée je crois juste titre comme une formation à la fois qualifiante diplômante et professionnalisante merci beaucoup pour cette réponse pour avancer un peu sur le programme du live voilà comment vont s'organiser ces tournées et qui vont être les matières étudiées fondamentalement quand on a du mal à visualiser on entend un petit peu sociologie comme ça etc on a du mal à vraiment apprendre et comment ça va s'organiser pendant trois ans écoutez cher monsieur vous avez tout à fait raison de d'évoquer à la fois le mot même de sociologie et les représentations sociales il suffit en fait de parler de la société d'évoquer le terme de social pour imaginer pour certains en tout cas pour penser que l'on réfléchit en sociologue ce n'est pas tout à fait vrai je pense qu'il y a une sociologie spontanée chez tous les acteurs sociaux chez tous les citoyens chez toutes les citoyennes mais que la formation a pour principal objectif me semble-t-il de faire passer les individus les personnes les citoyens les citoyennes de leur sociologie spontanée à une sociologie scientifique et à ce niveau là je crois que concernant les objectifs de la licence on pourrait les résumer à priori cinq objectifs le premier d'abord c'est de proposer une initiation à une approche une initiation un projet scientifique à travers des enseignements d'introduction à la sociologie mais aussi d'introduction plus largement aux sciences humaines et sociales deuxième objectif je crois que c'est très important de présenter l'histoire de la discipline de préciser d'évoquer et de présenter les débats principaux la sociologie est plurielle il ya des théories et des perspectives il ya des méthodes par exemple dans mes enseignements je mets un point d'honneur dès la première année à préciser que le débat entre individualisme et holisme holisme c'est holos du grec holos le tout le débat qui a opposé et qui oppose encore aujourd'hui me semble-t-il dans les recherches dans les laboratoires et dans les enseignements les tenants de l'approche individualiste qui qui pensent que la société serait une création des individus et les holistes qui pensent au contraire que ce serait la société qui serait à l'origine de la production sociale des des individus donc je pense que le deuxième objectif donc de présenter à la fois l'histoire de la pensée et en même temps l'actualité son actualité est extrêmement important le deuxième le troisième c'est de transmettre me semble-t-il dans le cadre d'une progression tout au long des six semestres deux semestres en l1 deux deux semestres donc le 5 et le 6 en l3 de transmettre progressivement encore une fois une culture sociologique c'est à dire des concepts des théories des méthodes à travers des éléments d'une part de sociologie générale d'autre part de sociologie plus spécialisée par exemple la sociologie de la santé sociologie rurale sociologie urbaine sociologie des relations interethniques et des minorités etc ou sociologie des rapports sociaux de sexe mais aussi je crois que entre ces deux extrêmes la sociologie générale qui parle de la société en général de méthode en général de concepts très généraux globaux et la sociologie plus spécialisée qui concerne des objets les questions précises il y a aussi une sociologie que j'ai appelé une sociologie transversale comme par exemple la sociologie des institutions la sociologie politique ou la sociologie économique ou la sociologie de la modernité ce sont des problématiques qui ne sont pas uniquement en général qui ne sont pas non plus spécialisés mais qui traversent l'ensemble des questionnements sociologiques le quatrième objectif me semble être la nécessité impérieuse pas uniquement en sociologie mais dans toutes les disciplines me semble-t-il de l'université de faire en sorte que les étudiants les étudiantes dépassent leurs opinions il faut absolument distinguer la réalité sociale de l'image que l'on s'en fait certes l'image que je me fais d'une réalité participe à sa construction mais je crois que un des grandes une des grands impératifs de l'épistémologie notamment de la réflexion théorique une sorte de sociologie de la sociologie eh bien c'est de rappeler ce point qui me semble très très important à l'université nous ne proposons pas les opinions nous proposons pas de débattre sur les opinions des acteurs nous nous proposons de transmettre des connaissances des savoirs et pas uniquement loin son faux comme on le pense dans une sorte de tradition un peu pédagogiste l'université n'est pas un lieu de transmission de savoir être savoir être c'est une chose mais c'est une complexité incroyable je pense qu'il vaut mieux revenir au fond à la base même donc de l'école y compris depuis aristote et bien l'école comme au lieu de transmission de savoir et de connaissances et surtout rappeler aux étudiants que pour le sociologue rien n'est évident rien ne va de soi montagne le disait déjà montesquieu après lui et d'autres encore aujourd'hui qui luttaient tous contre les préjugés le cinquième et dernier objectif me semble être plus méthodologique c'est apprendre à s'organiser à organiser son temps notamment dans la journée dans la semaine dans le semestre et même dans l'année la méthode la méthodologie est tout aussi importante que les contenus que les savoirs même si effectivement on dissocie très souvent les contenus avec leur aspect qualité plus qualitatif vu je dirais abstrait théorique de la forme le fond de la forme et je crois que ce serait vraiment un tort et de mon point de vue quand on parle classiquement de cette notion entre guillemets de d'échecs à l'université échec en première année échec qu'il faut évidemment analyser et relativiser parfois eh bien la plupart des étudiants des étudiantes qui échouent à l'université n'échoue pas parce qu'ils ne travaillent pas assez mais parce qu'ils travaillent mal et je crois que l'organisation c'est quelque chose d'extrêmement important dans la mesure où je crois que à l'université nous devons notamment dans le cadre de de la licence faire acquérir aux jeunes et aux moins jeunes donc les codes universitaires l'habitus étudiants comme disait comme l'aurait dit le représentant de la sociologie au collège de france donc le regretté pierre bourdieu est évidemment de mon point de vue l'autonomie elle s'acquiert elle ne va pas de soi et il faut tout faire dans les enseignements dans les cm cours magistraux dans les td travaux dirigés dans l'essai dans les tp les travaux pratiques il faut tout faire pour aider les étudiants à acquérir leur autonomie leur indépendance notamment d'esprit d'accord merci beaucoup pour une fois pour ces réponses qui sont vraiment très intéressantes qui vont donner de la visibilité aux lycéennes justement pour revenir un peu plus voilà une semaine type c'est une question qui revient souvent les lycéens ils sont dans une salle de classe souvent 35 toute l'année là comment ça se passe à l'université cm td ce que vous pouvez un peu nous présenter voilà en tout cas à rennes 2 comment ça se passe en licence de sociologie alors il n'y a pas de comment dirais-je deux semaines type à l'université je crois que ce qui surprend les primo entrants notamment en première année c'est d'une part le fait que les cours magistraux ne soient pas obligatoires l'encadrement est beaucoup plus limité à l'université chacun le sait chacun le vit et moi même je l'ai je l'ai vécu comme toutes les personnes qui ont suivi des enseignements à l'université non pas dans la dans les grandes écoles et bien on a une demande je dirais même une imposition d'autonomie chez les étudiants qui est beaucoup plus importante qu'au lycée et à série donc au collège alors c'est le premier élément et c'est extrêmement déstabilisant pour beaucoup d'entre eux le deuxième élément c'est que au fur et à mesure des réformes qui ont touché qui concerne l'éducation je pense que il n'y a pas un champ il n'y a pas un ministère qui est autant traversé par des réformes une sorte de maladie institutionnelle c'est la réformite aiguë donc chaque ministre qui arrive ministre de l'éducation nationale et pas uniquement de l'enseignement supérieur veut absolument laisser sa trace à travers une loi alors c'est positif dans la mesure où l'école l'université s'adapte autant faire se peut aux changements aux mutations métamorphoses sociales et en même temps ça complique en permanence ça complexifie à outrance le fonctionnement de nos établissements par exemple la liberté qui est donnée aujourd'hui aux étudiants non seulement de choisir des options mais toute une série de matières impose aux universités une organisation extrêmement complexe notamment des des emplois du temps ce qui fait que comme dans toutes les licences nous avons des enseignements généraux des enseignements de sociologie mais il y a aussi des enseignements que l'on dit de mon point de vue à tort mineurs parce qu'il n'y a rien de moins mineurs que ces enseignements par exemple de psychologie de droit d'économie de géographie ou d'histoire donc les étudiants en fonction de leur projet professionnel peuvent s'inscrire aussi dans le cadre d'enseignements considérés comme des enseignements encore une fois complémentaires des enseignements fondamentaux donc ils peuvent s'inscrire en en staps sciences et techniques de l'activité physique sportive en psychologie en sciences de l'éducation en histoire économie AES etc et ce qui amène finalement une sorte de quasi formation à la carte donc on peut en voir les aspects positifs mais aussi évidemment les limites ce qui fait que dans une même semaine et c'est le l'autre élément qui qui apparaît de manière très différente donc du lycée il y a beaucoup moins d'heures de cours à l'université en tous les cas dans les maquettes de sociologie les ce qu'on appelle les heures étudiants sont beaucoup moins nombreuses que les heures de cours pour obtenir par exemple ne plus que un baccalauréat mais il faut faire très attention une heure de cours à l'université impose à l'évidence au moins une heure de travail chez soi à la bibliothèque dans un bureau dans un bureau etc et donc beaucoup d'étudiants pour moi oublie qu'il faut absolument anticiper et il faut il faut éviter de se sentir étudiant uniquement 15 jours avant les examens donc en gros les enseignements ce sont des cours magistraux en amphithéâtre maximum 200 étudiants des travaux dirigés qui complètent ces enseignements magistraux donc maximum des groupes de 40 et il y a aussi des travaux pratiques donc dans des groupes beaucoup plus restreints des groupes on va dire à taille humaine donc un maximum de 20 étudiants donc dans une salle sans oublier tous les efforts que font les gouvernements et aussi les établissements et depuis au moins 1984 avec la fameuse loi beyrou qui a institué qui a instauré le fameux tutorat c'est à dire que les étudiants sont aussi aidés soutenus en première année par des étudiants par exemple un peu plus avancés qui sont inscrits en master et qui les aident à s'organiser et même réviser leurs cours etc voilà donc il n'y a pas de semaine type et on essaye autant que possible donc d'équilibrer à la fois les semestres mais aussi les semaines de cours mais c'est extrêmement variable il peut y avoir des semaines où il ya huit heures de cours et des semaines où il y en a 16 effectivement merci beaucoup ali alors il nous reste trois minutes est ce qu'en trois minutes c'est possible de nous dire un petit peu voilà les ce qu'on va faire après cette licence d'une part en termes de master ou aussi en termes de métiers après le combo licence plus master par exemple alors je pense que parler de débouchés non seulement c'est c'est crucial c'est extrêmement important mais pour parler de débouchés il nous faut dans le temps qui est qui nous reste donc tordre le coup à un mythe c'est celui du chômage des diplômés dire que les études ne sont pas utiles pour obtenir un emploi y compris un diplôme donc après l'obtention d'un diplôme en sciences humaines et sociales ne rime strictement à rien et en tout cas est contre lui depuis au moins 1968 par les faits et il suffit pour s'en convaincre de comparer les courbes de l'emploi les courbes du chômage et les profils sociologiques les diplômés s'insèrent toujours plus ou moins rapidement mais s'insèrent toujours plus et mieux que leurs camarades moins ou pas diplômés du tout la licence de sociologie permet non seulement de poursuivre en master un master plus ou moins généraliste qu'on appelait naguère un master recherche mais aussi dans un master plus professionnalisant dans un champ professionnel dans le champ social sanitaire ou le développement local l'environnement ou autre mais attention l'entrée en master n'est pas de droit il ya une sélection car il ya des capacités d'accueil souvent limité à 20 ou 30 candidats par parcours dans les mentions depuis donc le lmd et si vous permettez un dernier mot en trois mots clés pour limiter l'échec et pour accentuer sa réussite les chances de réussite le premier mot clé c'est celui de la présence pour moi la présence signifie et incarne une plus grande implication des étudiants dans la formation deuxième mot clé la lecture il faut lire lire et lire des ouvrages des articles donc dans des revues dans des livres des chapitres d'ouvrage etc il faut pour s'initier à la sociologie fréquenter des sociologues et des ouvrages des théories des enquêtes sociologiques etc et le troisième mot clé je dirais c'est le mot lien social il ne faut il faut absolument éviter la solitude il faut éviter de se replier sur soi même si effectivement les études la formation les stratégies professionnelles renvoient bien sûr à des stratégies personnelles et individuelles je crois que les études ne sont pas loin s'en faut une un marathon avec une sorte de solitude du coureur de fond voilà en tout cas je souhaite un très bon courage à toutes et tous et sachez que l'université notamment celle de rennes 2 et plus singulièrement les sciences humaines et sociales et la sociologie vous accueilliront toujours merci beaucoup ali je rappelle que vous êtes professeur en sociologie à l'université rennes 2 c'était très très intéressant bon courage à toutes celles et ceux voilà qui attendent patiemment les résultats parcours sub qui tomberont à partir du 2 juin on espère en tout cas que cette vidéo vous donnera un peu plus de visibilité et d'envie aussi d'intégrer la licence de sociologie merci encore une fois ali d'avoir été avec nous ce matin et merci à vous voilà bon courage à tout à toutes et tous et puis à très vite sur totis pour de nouvelles vidéos au revoir